Citoyennes et citoyens, bonjour et bienvenue sur ce guide sur Holden 1000, Star Citizen. Mais ce ne sera pas n'importe quel guide puisque nous allons voir ensemble les différents starters de Star Citizen. Un starter est un pack contenant le jeu en version digitale et un vaisseau afin de pouvoir découvrir et faire vos premiers pas dans le verse. En effet, avec l'arrivée de la 3.18 et toutes ces nouveautés, il faudra se tenir prêt et savoir quoi piloter afin de se faire une place dans cet univers. Ce guide aura pour but de vous aider lors de votre premier choix réellement important pour Star Citizen. Merci Réchini. C'est rien, ça me fait plaisir. Nous voici donc sur le Pledge Store de RSI, Robert Space Industries, avec à disposition les starter packs pour les nouveaux joueurs. Comme vous pouvez le voir, nous avons des prix qui varient de 54€ jusqu'à 1333€. Nous ne parlerons bien sûr pas de l'UE Exploration de 1950, mais nous parlerons des vaisseaux moins chers, plus accessibles et plus axés sur une découverte du jeu pour les nouveaux joueurs. Nous ne parlerons bien évidemment pas du Mustang Alpha ni du C8X X6, car les deux ne possèdent pas de couchette et vous allez comprendre pourquoi ça a son importance. Nous ne parlerons également pas des jeux qui comprennent également le jeu Squadron 42, qui est la campagne solo de Star Citizen. Après, rien ne vous empêche de prendre le Squadron 42 à part ou de prendre un pack qui comprend également le jeu. Nous allons nous axer plus sur les packs qui comprennent uniquement le vaisseau et le jeu multijoueur Star Citizen. Le Aurora MR, premier vaisseau de cette liste et aussi premier vaisseau du jeu. Un achat idéal si on ne veut pas se mouiller et si l'on désire découvrir l'univers tranquillement. Avec un prix de 54,54€, cela en fait le starter le moins cher. Avec une bonne polyvalence et une manœuvrabilité pas dégueulasse, le Aurora sera facile à prendre en main. Attention néanmoins à son armement un peu faiblard, en effet avec seulement deux canons laser à l'achat, cela fait de lui l'un des vaisseaux les moins taillés pour le combat. Heureusement, il est l'un de nos vaisseaux avec le plus de boucliers. Il possède aussi deux missiles situés sur le toit. Maintenant, passons à l'intérieur du vaisseau. Pour le faire prévenir, ça va aller plutôt vite. Les entrées se font par deux portes latérales et voilà, on y est. La pièce de vie, cuisine, toilette et salle de bain. Enfin, le Aurora n'est pas un vaisseau dans lequel on peut vivre, mais il dispose quand même d'un lit afin de pouvoir se déconnecter et placer notre point de spawn, le strict minimum. Voici donc le siège de pilotage depuis lequel vous prenez le contrôle de votre vaisseau. Manœuvrabilité pas dégueulasse, donc idéale pour les débutants. Il faut aussi prendre en considération que c'est un vaisseau léger et qu'il n'a pas une grosse capacité de carburant. Néanmoins, il a une vitesse de pointe de 1212 mètres par seconde, ce qui en fait notre vaisseau le plus rapide. Malheureusement, petit bémol pour le cargo, les caisses sont stockées à l'extérieur et vous ne pourrez transporter que 3 SCU, donc 3 caisses de transport. Elles sont vulnérables et peuvent être dérobées si vous ne faites pas attention. Pour conclure sur le Aurora, nous avons un vaisseau équilibré, idéal pour tous nouveaux arrivants, mais pas forcément destiné à du commerce avec son faible cargo. Pas optimal en combat non plus, à moins d'acheter de l'armement supplémentaire. Il est aussi très vieux, mais il a l'avantage d'avoir un prix imbattable comparé aux autres starters. Une valeur sûre si vous avez peur de vous engager. Je vous mets à l'écran les caractéristiques du vaisseau afin de voir un petit peu mieux de quoi il est fait. Le cutter de chez Drake, c'est un starter plutôt industriel qui vous servira de petite maison mobile. Spacieux et robuste, le cutter vous emmènera n'importe où. Bien que la marque souffre de son image de concevoir des vaisseaux beaucoup utilisés par la piraterie, leur modèle reste très efficace et plutôt populaire. C'est un vaisseau très résistant, à noter que celui-ci ne possède que 2 canons laser S1 en gimbal et fait de lui le vaisseau le moins qualifié pour le combat de notre liste. Néanmoins, il possède 4 slots de missiles S2 pouvant faire de gros dégâts. Il est également le premier vaisseau dans notre liste à posséder une rampe d'accès. Il a aussi l'avantage d'être plutôt jeune, sorti en novembre 2022. Il possède des boutons physicalisés et est le seul à pouvoir accueillir un petit véhicule dans sa soute. Il est possible de verrouiller la rampe d'accès via le panel de commande et éteindre ou allumer la lumière à votre bon vouloir. En termes de stockage, il possède 4 SCU, un de plus que l'Aurora et à l'abri des regards. Et là nous avons le gros point fort de ce starter, un espace de vie plus que conséquent et il faut savoir que tous les éléments du vaisseau seront utilisables et utiles et que rien n'est laissé au hasard. C'est simple, quand on se dit cutter, on se dit voyage, c'est un vrai camping-car de l'espace. Puisqu'il possède le plus de carburant et 6000 litres de quantum fuel, vous assurant plusieurs allers-retours dans le système Stanton. Vous avez également des racks d'armes à disposition. Tous les composants interchangeables tels que les batteries, générateurs d'énergie ou de boucliers du vaisseau sont faciles d'accès, mais les changements physiques des composants se feront dans une future version du jeu. Au niveau du cockpit, il ne faut pas être claustrophobe, le cutter a une visibilité largement réduite comparée à tous les autres vaisseaux de la liste. Niveau manœuvrabilité, c'est un vaut, mais il possède le système VTOL, c'est-à-dire que les propulseurs se mettent à la verticale pour améliorer la poussée lors d'une montée ou une descente, et peuvent se remettre à l'horizontale pour améliorer la propulsion lors d'un départ dans l'espace ou autre. Et c'est le seul vaisseau de notre liste à utiliser ce système. C'est un point positif. Comme vous pouvez le voir, c'est un cube, sans aucun aérodynamisme, mais ça, c'est propre à la marque Drake. Voilà ce qu'il en est pour ce vaisseau disponible au prix de 72,72€ avec son starter, et qui est selon moi l'un des meilleurs vaisseaux pour commencer. Je vous mets bien évidemment les caractéristiques propres au vaisseau. Le 100i, vaisseau premium et de plus haut de gamme de notre sélection, tout l'inverse du cutter vu juste avant. C'est un vaisseau plus dédié au tourisme, alors oui, au premier abord, il est très beau et sa forme aérodynamique le rend plus facilement manœuvrable. Malheureusement, il possède le bouclier le plus faible des starters, il est également le moins résistant, il est équipé seulement de deux canons laser de taille 2 en gimbal, possibilité d'équiper des tailles 3. Heureusement que des missiles rattrapent les légères lacunes en combat du vaisseau. Pas de rampe pour celui-ci, malheureusement, l'entrée se fait sur le côté avec une porte latérale très bien incrustée et de petits escaliers qui vous accueillent. Et ça, c'est vraiment la classe. Et lorsque l'on sort du cutter avec sa vraie pièce de vie, on est vite déçu. Alors oui, l'intérieur est sobre et beau et oui, il a un lit, donc il rentre dans notre liste. Mais ça manque de vie et c'est vraiment petit au même titre que l'Aurora. Les composants sont accessibles depuis l'intérieur comme le cargo, mais celui-ci n'est vraiment pas pratique. Et il ne possède malheureusement que deux SCU de stockage, ce qui en fait le vaisseau avec le moins de capacité de notre liste. Au niveau du poste de pilotage, on ne peut être qu'agréablement surpris par la sobriété du cockpit et la visibilité au travers de celui-ci. C'est simple, on voit tout. Attention néanmoins à sa faible capacité en carburant, seulement 19 minutes d'autonomie, c'est aberrant. Le quantum fuel reste néanmoins acceptable, mais ne vous éloignez pas trop d'une station pour vous ravitailler. Donc pour résumer, nous avons un vaisseau avec très peu d'espace de vie, très peu de cargo, très peu de carburant et très peu résistant. Pas du tout taillé pour du combat, pour des débutants. Mais il est très beau, nous fournir des vaisseaux haut de gamme, c'est la fierté de la marque Origins. Il est selon moi le pire starter avec lequel commencer, car il manque de tout. Son rôle servirait plutôt de vaisseau parasite, c'est-à-dire servir de navette pour des plus gros vaisseaux, comme le 890 Jump du même constructeur. Je vous mets tout de même les caractéristiques principales du vaisseau pour les curieux, même si je ne le recommande pas. Le Titan Avenger de chez Aegis Dynamics, anciennement utilisé par les forces de l'ordre, c'est un vaisseau spécialisé dans le combat. Avec sa forme ressemblant fortement à nos avions de chasse modernes, l'Avenger saura faire ses preuves en combat dans l'espace et dans l'atmosphère. Il est le vaisseau le mieux manœuvrable de notre liste. Qui dit combat, dit armement, et avec ses deux canons laser de taille 3 en gimbal, vous réduirez à néant les boucliers énergétiques de vos ennemis. Mais son gros point fort, c'est sa gatling de taille 4 en balistique, qui ira déchiqueter les coques de vos adversaires. Attention cependant, les munitions sont limitées. Tout ceci agrémenté de 4 missiles de taille 3, assurant un joli feu d'artifice. Sur celui-ci, la rampe est revenue, donnant directement sur la soute. Soute avec une capacité de 8 SCU, ce qui en fait le starter avec la plus grande capacité de stockage. Mais ce n'est pas tout, puisque l'accès au vaisseau se fait également via le cockpit. Ce qui est pratique lorsque la soute est pleine à craquer, et ce qui en fait le seul vaisseau de notre liste à posséder deux entrées. Et là, on voit vraiment l'inspiration de nos avions de chasse traditionnels. Et le plus important, une visibilité totale, bien pour nous gêner lors des combats, tout pour nous permettre de voir nos ennemis exploser sous le feu nourri de l'Avenger. Passons à l'intérieur maintenant, avec bien évidemment sa zone de cargo et son espace de vie. Beaucoup moins spacieux que le cutter précédemment vu, mais toujours plus spacieux que le Aurora et le 100i que nous avons pu également voir. Ce n'est pas un gros point négatif pour l'Avenger, car il n'est pas prévu pour les longs voyages. Petit bonus également, vous pouvez vous éjecter avec votre siège, lorsque votre vaisseau est sur le point d'exploser, vous sauvant ainsi vous et votre équipement. Pour conclure, l'Avenger est un vrai vaisseau de combat, avec un armement plus que conséquent en termes de canons comme de missiles, et avec une bonne résistance et un bon bouclier, il tient facilement les combats contre d'autres chasseurs. Très facilement manœuvrable et avec un cargo très raisonnable, on se dit que c'est le starter parfait pour commencer Star Citizen, mais petit bémol, son prix. En effet, 84,84€, c'est peut-être un peu cher pour débuter dans le verse. Je l'ai quand même mis dans la liste, car le prix n'est pas abusif et que beaucoup pourraient se le permettre. Comme pour les autres vaisseaux, je vous mets les caractéristiques principales d'Avenger. Avant de conclure la vidéo, je tiens juste à préciser que lors de votre inscription, vous pouvez utiliser mon referral code, c'est un code de parrainage, afin de bénéficier de 5000 UEC, ce qui vous donnera un petit coup de pouce pour votre début d'aventure, et qui me soutiendra énormément. Maintenant que l'instant promo est terminé, passons au classement de nos starters. Sans surprise, en tout dernier, on retrouve le 100i. Je n'ai rien à dire de spécial sur celui-là, puisque de toute manière, à part son design, il n'a pas grand chose pour lui, donc on va vite passer à autre chose. Ensuite, nous avons l'Aurora, si vous désirez découvrir le verse tranquillement et sans regret. Pas très cher, et si vous désirez passer à autre chose, vous pourrez facilement l'améliorer, mais nous ferons une parenthèse sur les améliorations juste après. Mais si vous désirez voyager et ne jamais quitter votre vaisseau, le cutter est fait pour vous, pouvant parcourir de très grandes distances sans avoir être régulièrement ravitaillé et particulièrement robuste, et sera le partenaire idéal pour parcourir la galaxie. Et pour terminer, nous avons l'Avenger. Si vous avez les moyens, que vous êtes un déglingo de la gâchette, ou même pour faire des petits trajets avec une sonde bien remplie, c'est à l'heure actuelle le meilleur starter pack sous les 100€, mais aussi le plus cher de notre liste. Pour revenir sur le système d'amélioration dont je vous ai parlé, vous avez la possibilité dans le Play Store d'améliorer le vaisseau que vous avez acheté pour un autre de meilleure qualité, et qui doit lui aussi être disponible dans le store. Voilà tout, j'espère que vous avez apprécié ce guide et qu'il vous aura aidé surtout. Je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo comme ça avec la sortie de la 3.18 et l'affluence de nouveaux joueurs. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, et puis après si vous avez envie de discuter, si vous avez des questions, ou que vous voulez jouer avec des gens, mon Discord reste ouvert. C'était votre commandant de bord, à bientôt dans le Verse. Sous-titrage Société Radio-Canada